Bonjour, nous sommes ici devant le siège de l'agglomération de Pornic et à l'occasion des voeux pour cette nouvelle année, nous allons retrouver son président, Jean-Michel Brard. Monsieur Brard, bonjour. Bonjour Nicolas, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Bien, super. Je suis heureux de vous accueillir. D'abord, je voudrais commencer par vous souhaiter à vous et à votre famille tous mes meilleurs voeux pour l'année 2023. Vous êtes le premier que je reçois ce matin. Je suis honoré, merci. Tous mes voeux également. Justement, présenter vos voeux, c'est une tradition, mais c'est très important pour vous. Oui, présenter les voeux à la population, pour nous les élus, c'est très important. C'est un moment de communion, de partage, partage avec les familles, partage avec nos concitoyens, nos entreprises, et donc c'est essentiel. C'est un moment qui nous a manqué depuis deux ans. Et là, cette année, on a le bonheur de pouvoir le revivre, et franchement, c'est très important pour moi. En tout cas, on va le vivre ensemble, aujourd'hui, sur le terrain. Oui, je vous propose de découvrir l'environnement de notre agglomération. Allez, on y va. Je note que la voiture ne fait pas de bruit. Elle est électrique ? Vous roulez à l'électrique ? Oui, l'agglomération a fait le choix, il y a maintenant de nombreuses années, il y a quatre ou cinq ans, d'équiper le parc des véhicules dédiés à nos agents en véhicules électriques. On a 60% de nos véhicules qui sont aujourd'hui électriques. On a mis en place des formations pour nos agents sur l'éco-conduite et les éco-gestes. Je dirais que tout ça, ça s'inscrit dans une politique de développement durable, d'économie d'énergie. C'est vrai que nous sommes sur un territoire engagé, qui est d'ailleurs reconnu dernièrement par un label. Jean-Michel Brard, on est ici à Saint-Michel-Chefchef, sur un chantier d'envergure. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous emmener ici ? Nous sommes sur le territoire de Taromplage et nous allons parler assainissement. Ici, vous avez un bassin qui va récupérer l'ensemble des eaux usées de l'habitation, de l'urbanisation. Ensuite, elle va être transportée vers nos stations d'épuration. Et ici, sur la Prince-Tierre à Saint-Michel, qui traite 50 000 habitants avec une station de traitement membranaire. L'enjeu de ce réseau d'assainissement, c'est d'éviter que ces eaux usées, qui sont polluantes, aillent à la mer. Nous sommes à 200 mètres de la plage. Elle est juste à côté. Tout à fait. Et l'enjeu, c'est évidemment de garder la qualité de nos eaux de baignade, entre autres. Et donc, ces équipements d'assainissement participent à la qualité de cet environnement, dont le résultat est multiple sur un territoire comme le nôtre. Il y a un autre sujet, puisqu'on parle de l'eau, ce sont les inondations. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, sur lequel vous travaillez ? C'est un sujet qui inquiète beaucoup les mers et les élus locaux. Parce que le changement climatique amène des événements forts de pluie. Et donc, il faut qu'on puisse gérer ces fortes pluies au moment instantané. Et donc, en arrière-pays, dans le bocage, on a un certain nombre de ruisseaux, de petites rivières, qui sont aujourd'hui renaturées par nos services. Et lorsqu'il y a des grosses pluies, ce qu'on veut, c'est plutôt inondir notre prairie, avant que ça arrive dans la partie urbaine, où là, ça peut inonder notre zone urbaine. Alors, on est ici à Sainte-Pazanne, dans une résidence pour jeunes actifs. Stéphanie, vous en êtes la directrice. Solène, vous êtes intervenante socio-éducative. On va visiter la résidence dans quelques instants. Mais tout d'abord, Jean-Michel Bras, expliquez-nous en quelques mots, quel est l'enjeu de cette résidence ? En fait, ce qui se passe sur notre territoire, et qui d'ailleurs se passe sur l'ensemble du littoral français, l'ensemble du littoral français est impacté aujourd'hui par des manques de logement, un prix du logement qui flambe, parce que tout le monde veut venir sur notre territoire, parce qu'on est attractif. Et donc, nos jeunes, qui démarrent dans la vie, n'ont pas les moyens. Il y a un problème, en fait, de niveau de loyer par rapport à leur capacité à le financer. Et nos entreprises, aujourd'hui, du fait, souffrent de manques d'actifs. Et donc, on a une vraie responsabilité de les accueillir. Donc, ici, vous louez d'un mois à 24 mois, et vous faites votre première démarche, donc dans votre parcours résidentiel, avant de rentrer dans la vie active. Solène, qui est-ce que vous accueillez dans cette résidence ? Alors, on accueille des jeunes actifs, âgés de 16 à 30 ans, donc qui sont en CDI, CDD et en apprentissage. Quel est l'intérêt pour eux de venir vivre ici ? Alors, la résidence, c'est souvent, pour la plupart des résidents, leur premier logement. Donc, c'est comme un tremplin vers l'acquisition de leur autonomie. Et on va travailler ensemble, à travers, par exemple, au niveau du relogement, au niveau des démarches administratives. On a ouvert seulement en juin, donc on construit avec les résidents, en ce moment, sur la convivialité, la création d'un petit groupe. On a fait le sapin ensemble, par exemple. Donc, oui, ça commence à bien se créer. On est ici, sur le dernier site que vous avez choisi de nous faire découvrir. On est donc à Chaumont-Rey, zone économique du Butet. Face à un terrain nu, j'avoue avoir un peu de difficulté à me représenter ce que c'est. Ici, zone du Butet, nous avons un terrain qui est propriété de l'intercommunalité. Il vient d'être dépollué. Il est dédié à un projet de village d'artisans. Aujourd'hui, il faut économiser le foncier. Et donc, dans un village d'artisans, on mutualise les parkings, on mutualise les salles de réunion, on mutualise les accueils. Donc ici, vous aurez plusieurs artisans qui partageront le parking, les salles de repos, les salles de restauration, les accueils, etc. Est-ce que vous avez déjà une idée de la typologie des artisans qui vont venir s'installer ici ? Alors, évidemment, non aujourd'hui, parce qu'on va passer en phase de commercialisation. Et donc, en fonction des projets, nous déterminerons la taille des cellules qui seront modulaires. Toujours avec un seul et unique souci, une ambition, c'est de maîtriser et d'optimiser le foncier. Livraison et ouverture de ce village d'artisans, c'est prévu quand ? Alors, 2024, après la construction en 2023. Voilà, fin de cette balade sur le territoire de l'agglo. Jean-Michel Brard, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais passer une très bonne journée avec vous en votre compagnie, Nicolas. Et on a appris plein de choses très, très intéressantes. Je vous laisse peut-être maintenant présenter vos voeux. Oui, pour moi, c'est l'occasion, évidemment, de m'adresser à l'ensemble des concitoyens de notre territoire. Et je voudrais leur souhaiter tout simplement à eux et à leur famille des voeux de bonheur, de santé, de réussite et d'espoir. D'espoir parce que nous sommes dans une période compliquée. Nous sommes sur une année qui va être, on le sait, avec la crise énergétique, va certainement amener des complications. En tout cas, nous devons continuer, nous devons être solidaires. Et donc, cette année 2023, on va bien se passer si nous sommes tous unis. Bonne année à vous tous. Alors justement, on peut terminer avec une date importante ? Oui, j'allais oublier. Le 26 janvier prochain, à 19h30 au Casino de Pornic, il y aura la cérémonie des voeux. Et donc, je vous y invite. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501